Punchline, première partie, on va parler des républicains et de la tentation de l'extrême droite. On va parler du drapeau européen qui fait voir rouge à Jean-Luc Mélenchon et du limogéage du préfet du Rhône après le drame de Marseille, acte d'autorité ou simple fusible qui saute. On en parle ce soir avec Virginie Calmes, bonsoir. Bonsoir. Première adjointe à la mairie de Bordeaux et soutien de Laurent Wauquiez dans cette bataille de la présidence des républicains. Laetitia Krupa, bonsoir. Bonsoir. Cécialiste de communication politique et Serge Raffi, éditorialiste à Loves, bonsoir Serge, qui a mis une cravate ce soir, une élégance folle, absolument, et je vous en remercie. On commence par les républicains, couleur de votre cravate, Serge. Quatre candidats en liste pour la présidence de ce parti, Florence Portelli, Daniel Fasquel et Maël de Calan. Bien entendu, il y a aussi Laurent Wauquiez, le favori. Une partie à quatre qui ne laisse guère de place au doute quant au résultat. Écoutez l'ironie mordante de Gérard Longuet. Ce qui est intéressant, c'est un petit peu comme les démocraties africaines. L'échec commence à moins de 80%. Alors, Virginie Calmel, je vous soutenais évidemment Laurent Wauquiez dans cette présidence. On n'est pas dans le cadre, évidemment, d'une élection africaine comme le dit Gérard Longuet ? Non, parce que je rappelle que n'importe qui aurait pu se présenter, et notamment d'autres ténors de ce parti. Ils ont fait le choix de ne pas le faire. Des personnalités peut-être un peu moins connues profitent aussi de cette élection pour se faire connaître. C'est bien. Je pense que c'est bien qu'il y ait une pluralité de candidats. Moi, j'ai fait le choix du rassemblement et du rassemblement dès le départ. Pas de faire semblant de briguer une candidature pour se rassembler après, ni de continuer les divisions. On sort d'une campagne électorale qui a été très difficile. Moi, c'était ma première, parce que je suis une femme d'entreprise engagée en politique depuis peu. Ce que j'en ai vu n'était pas toujours très agréable. Et je crois que les Français en ont marre, des politiques qui s'invectivent les uns les autres. Proposons un projet, un projet pour la France, et notamment évitons le duel Le Pen-Mélenchon dans cinq ans, si jamais Emmanuel Macron ne réussissait pas. Alors, le rassemblement pas facile dans cette famille des Républicains, notamment pour Laurent Wauquiez, qui doit assumer son alliance avec sens commun. Aujourd'hui, le président, M. Billon, se disait prêt à une plateforme politique avec l'ex-député Front National retiré de la politique pour l'instant, Marion Maréchal-Le Pen. Le problème de Marion Maréchal reste le non Le Pen et non la plupart de ses idées. Écoutez la réponse de Laurent Wauquiez. Si je suis élu, notre ligne sera très claire. Il n'y a aucune alliance avec des élus du Front National. Et tous ceux qui ne partagent pas cette ligne ne feront pas partie de mon équipe. Je suis clair, s'il y a le moindre passage à l'acte, ils n'auront plus leur place chez les Républicains. Avant de vous repasser la parole, Virginie Calmes, Serge Raffi, c'est l'épine dans le pied en permanence de Laurent Wauquiez, cette collusion avec le Front National supposée. Ce n'est pas l'épine dans le pied de Laurent Wauquiez, c'est l'épine dans le pied de la droite depuis 30 ans. Ça fait 30 ans qu'on entend toujours la même rengaine. Et au fond, peut-être que là, la situation a tellement été traumatisante pour la droite, ce qu'on a vécu est quand même inouï, la droite avait un boulevard avant l'élection présidentielle. C'est donc un traumatisme terrible. D'ailleurs, la preuve, on voit bien qu'il y en a encore qui sont en train de s'auto-flageller dans le camp des Républicains. Il ne faut plus en être là, il faut qu'ils passent à autre chose, il faut qu'ils pensent à construire. L'idée de faire ces cahiers de la refondation, ces ateliers de la refondation, c'est une très bonne idée, il faut y aller. Les socialistes auraient dû faire ça, mais ils ne sont même plus capables de le faire. Donc là, moi, je pense que que les partis traditionnels continuent à avoir un rôle, une place dans notre pays, je crois que c'est très important, c'est-à-dire d'avoir des clivages qui soient bien nets, bien différenciés, pour que les électeurs savent où ils mettent les pieds. Le problème, justement, pour aller vite de la droite, c'est qu'il faut qu'ils sortent du piège dans lequel Emmanuel Macron les a plongés. Un petit mot en communication politique, ce n'est pas le bon moment, ça tombe vraiment au mauvais moment, cette déclaration du président de Sens commun pour Laurent Wauquiez. Oui, et c'est pour ça que pour l'instant, il a dit qu'il suspendait sa venue à la journée de dimanche de Sens commun. Donc pour l'instant, il est entre les deux. Pourquoi ? Parce que oui, d'accord, ça fait 30 ans que ça dure, mais là, c'est son propre camp aussi qui lui reproche, c'est-à-dire que Laurent Wauquiez, le sparadrap qu'il a collé, mais vraiment sur son torse, c'est Laurent Wauquiez tend la main au FN. Et là, il est en train de déconstruire tout ce personnage. D'ailleurs, dans une interview à l'Opinion, dans un portrait qui est fait de lui, il parle de Will Smith en référence. C'est intéressant, les références pour les hommes politiques. Certains se réclament de personnages historiques, mais lui, c'est Will Smith dans Bad Boy. Il dit qu'effectivement, il reconnaît cette figure du héros qui franchit parfois la ligne rouge, mais pour le bien. Voilà, c'est ce personnage que Laurent Wauquiez nous propose. C'est intéressant. Mais il n'assume aucune proximité avec le FN. Il y a une chose qui peut être intéressante, juste une phrase, c'est qu'au fond, Laurent Wauquiez dit une chose, c'est « jamais je ne ferai d'alliance avec le FN ». Mais imaginons, et visiblement, ça en prend le chemin, que le FN change de nom et une stratégie politique différente, et que donc l'enseigne ne soit plus tout à fait la même. Il peut y avoir des alliances avec un nouveau parti qui ne sera pas le FN. On va se tourner vers Virginie Calmel pour cette réponse-là. Pas de diabolisation, déjà. Je pense qu'on est beaucoup dans la caricature et on a essayé de faire passer Laurent Wauquiez pour l'extrême de l'extrême, Sens commun, ce n'est pas Laurent Wauquiez qui les a fait rentrer au sein même des Républicains. Moi, vous le savez, ce n'est pas ma ligne. Et je suis heureuse de voir que Laurent Wauquiez condamne clairement et sans ambiguïté les déclarations du président de Sens commun, qui par ailleurs, d'ailleurs, ne représente pas forcément tous les gens qui sont derrière Sens commun. Je ne suis pas sûre qu'ils soient tous prêts à avoir une plateforme commune avec le FN. En tout cas, ce qui est certain, c'est que nous, au niveau des Républicains, on doit être très clair. Il n'y a pas d'ambiguïté à avoir. Ceux qui pensent qu'effectivement, il faut tondre la main au Front National, ils n'ont plus leur place dans cette famille politique. Et donc, si Sens commun a tendre la main au FN, vous l'excliez ? Vous excluez les membres de Sens commun ? En l'occurrence, comme l'a dit Laurent Wauquiez, si effectivement, il devait faire des accords, je ne sais quoi, avec le FN, bien sûr qu'il devrait être exclu. Et je pense même que dans les déclarations qu'on a pu lire, il s'exclut un peu d'eux-mêmes, considérant qu'au fond, ils se laissent, eux, très libres. Pourquoi pas d'aller... Et ça m'étonne toujours, moi, beaucoup, quand on parle de proximité avec le Front National, parce que c'est totalement farfelu, d'une certaine façon, quand on regarde ce qu'est le projet du Front National, qui est un projet qui, au fond, pour moi, a beaucoup plus de porosité avec celui de M. Mélenchon, notamment sur le programme économique. La fermeture des frontières, ce n'est pas du tout ce que nous voulons. La seule chose, et c'est comme ça qu'on nous caricature, c'est qu'on ose aborder les thèmes de sécurité, d'immigration, d'islam. Et du coup, on nous dit, oh là là, vous êtes finalement... Enfin, c'est comme ça que Laurent Wauquiez est caricaturé, proche du Front National. Mais on ne dit pas du tout les mêmes choses en réponse à un problème qui, pour nous, ne doit pas être le monopole du Front National, c'est-à-dire notamment le problème de l'immigration. Qu'est-ce que vous répondez à Frédéric Lefebvre, ancien Léa Républicain, qui a dit, voilà pourquoi j'ai quitté LLR, Sens commun a pris toute la place, et donc le pouvoir, le verre est dans le fruit. Est-ce qu'il ne faut pas enlever le verre du fruit ? Peut-être, il faudra se poser la question. En revanche, là encore, sortons des caricatures. Sens commun n'a pas pris tout le pouvoir. Sens commun est très peu représenté. Sens commun, si je lis les articles, c'est 10 000 adhérents. J'en ai peut-être quasiment autant dans mon petit mouvement libéral qui s'appelle Droite Libre. C'est très puissant, on l'a vu au Trocadéro, on a vu qu'ils étaient capables de mobiliser les foules quand même. Je pense que là encore... Ils sont peu nombreux, mais ils ont beaucoup d'influence, et à un certain point, une certaine... Je pense qu'il ne faut jamais surestimer l'influence de certains, il ne faut jamais oublier aussi qu'il y a eu un moment dans la campagne de François Fillon qui était difficile, puisque beaucoup partaient. Donc forcément, ça donnait peut-être du poids à ceux qui sont restés dans Sens commun. Ce qui est certain, c'est qu'il ne faut pas non plus brandir un chiffon rouge permanent. Ce n'est pas la ligne... Enfin, pour moi, Sens commun, c'est un lobby sociétal. Ce n'est pas un vrai parti politique. Moi, je me définis sur ma ligne politique par rapport aux régaliens, par rapport à l'économique, par rapport à l'éducation, pas par rapport au sociétal. Vous trouverez à droite, et dans notre famille politique, des gens qui n'ont pas exactement la même position sur le mariage pour tous, sur la PMA et la GPA, je crois qu'on est à peu près tous d'accord pour être contre, mais sur l'adoption, par exemple, moi, je suis plus pour une adoption plus large, quels que soient les couples, ou pas d'ailleurs, ou les familles monoparentales. Donc on voit bien que le sociétal ne doit pas être l'arbre qui cache la forêt et que ces questions-là, elles clivent autant à gauche qu'à droite. Dans son positionnement politique, il a intérêt quand même à clarifier certaines choses, Laurent Wauquiez, puisqu'il dit... Il l'a fait ce matin. Patrick Buisson, oui, non, je ne l'ai pas... Je l'ai côtoyé une dizaine de fois, je l'ai rencontré une dizaine de fois, on a peine à le croire et on sait que ce n'est pas vrai. Pourquoi faire des procès d'intention ? Parce qu'il a vu plus... Parce que quand on s'explique, il faut être proche de la vérité. Il ne l'a pas vu une dizaine de fois, il l'a vu beaucoup plus. Vous en savez plus que moi. Un sujet important, le drapeau européen, doit-il être ou non dans les locaux de l'Assemblée nationale ? Écoutez ce que disait hier Emmanuel Macron à propos de ce drapeau. J'affirmerai officiellement que la France reconnaît le statut de l'hymne européen et du drapeau européen, ce qui ne permettra pas à certains d'enlever le drapeau européen de l'hémicycle français ou de tout autre lieu. Il sera bien maintenu. Voilà, il s'agit évidemment d'une réponse à Jean-Luc Mélenchon, qui avec la France Indomise a demandé à ce qu'il ne soit plus présent à l'Assemblée. Que disent les Républicains sur ce sujet du drapeau européen ? Là encore, je pense que c'est très important. Moi, j'ai envie d'être dans une famille politique qui revendique d'être pro-européenne. Donc ça, c'est très important. Est-ce que, et quelque part, le drapeau est un symbole du fait que nous soyons pro-européens ? Être pro-européens ne veut pas dire qu'on est face à une Europe qui fonctionne bien. Il y a beaucoup de choses à modifier, beaucoup de choses à changer. Et ce qui est important derrière le drapeau, c'est plutôt quel projet pour l'Europe et comment on construit l'Europe avec d'autres pays, et pas tout seul par des grandes déclarations, et surtout comment la France reprend sa place, c'est-à-dire est un bon élève de l'Europe et non pas un mauvais élève qui sera un peu cloué du coup sur la capacité à entraîner les autres si nous-mêmes, nous ne montrons pas l'exemple, notamment dans la gestion de nos comptes publics, de notre dette et de nos dépenses publiques. Serge Raffis, cette histoire de drapeau européen, c'est un symbole dans ce saisie Emmanuel Macron, encore une fois, pour s'opposer à Jean-Luc Mélenchon ou l'inverse ? C'est très important, c'est-à-dire qu'on est quand même dans une période où il y a des risques de balkanisation de l'Europe, de dislocation de l'Europe. Ce qu'on a vécu ces jours-ci en Catalogne, c'est quelque chose qui peut arriver ailleurs, on le sait aujourd'hui. C'est-à-dire que l'Europe n'est plus cette espèce de zone totalement protectrice, solide, qui a devant elle l'éternité, on n'en sait strictement rien. Donc de donner des symboles forts tout de suite et de dire oui, on défend ce drapeau aussi, mais en même temps, comme il vient d'être dit, bien évidemment, il va falloir la repenser, cette Europe, on sait très bien qu'il faut retrouver. Peut-être qu'Emmanuel Macron, là-dessus, il a fait des propositions quand même qui sont très intéressantes, mais qui étaient déjà dans le tuyau, si je puis dire, sous François Hollande et même avant, sur le thème de l'Europe à deux vitesses. À un moment donné, il faut arrêter avec cette idée des 27 ou des 28, qui peuvent tout le temps être à l'unanimité. C'est impossible, ce système-là ne peut pas durer. Et la Catalogne, qu'est-ce qu'il nous propose ? C'est une Europe des régions où éventuellement il n'y aurait plus 28, mais 50 ou 60 ou 72 participants à cette Europe-là. On est dans un système absurde. Donc il faut revenir à un noyau dur de l'Europe, qui est évidemment la zone euro, et renforcer les liens à ce moment-là pour que l'Europe soit forte et qu'on arrive à penser que l'Europe, c'est une puissance, ce n'est pas simplement une vue de l'esprit. – Laetitia Krupa, en termes de stratégie, Emmanuel Macron se saisit encore une fois de cette opportunité du drapeau européen pour pilonner Jean-Luc Mélenchon. Ils se sont choisis comme adversaires mutuels. – Oui, c'est son meilleur rival, on le lit souvent dans la presse. – C'est confortable. – Et là, c'est assez efficace sa stratégie. Pourquoi ? Parce qu'il arrive à instrumentaliser et à retourner le coup de com' de Mélenchon contre lui, en sa faveur pour rappeler son engagement européen. Et en plus, à Francfort, ce n'est pas fait n'importe comment, ce n'est pas fait n'importe où, avec Daniel Kohl-Médit à ses côtés. Voilà, donc on a tous les symboles, tous les messages, toutes les figures. On a bien compris ce que voulait nous dire Macron. Et finalement, Mélenchon s'empêtre un tout petit peu dans son goût de com'. – D'accord avec ça, Virginie Calmel ? – Oui, vous résumez très bien la situation. C'est que c'est quand même un président qui est vraiment beaucoup dans la com', qui en use intelligemment, je ne conteste pas. Le problème, c'est que les Français n'attendent pas que de la com'. Voilà, et derrière, une fois encore, s'il n'y a pas besoin... Oui, mais il les a fait seuls. Et la difficulté, c'est qu'il faut quand même qu'on arrive... Oui, mais une fois encore, il va falloir que la France règle ses propres problèmes avant de pouvoir être un vrai moteur dans cette Europe à reconstruire. Vous disiez que c'est une ancienne idée, et je partage, les cercles concentriques, depuis Baladur, même avant Delors, tout ça revient, ce n'est pas du neuf, mais on sent qu'on a besoin de passer à une autre étape de cette construction européenne. – Dernier sujet qu'on aborde ce soir dans Punchline, c'est le gouvernement qui a mis fin aux fonctions du préfet du Rhône, après un rapport qui pointait des graves dysfonctionnements dans l'affaire des deux jeunes filles tuées en gare de Marseille le 1er octobre dernier. Le préfet, donc, commet, a été remplacé par Stéphane Bouillon, préfet de la région, au PACA. Est-ce que c'est une bonne décision ? Écoutez d'abord Éric Ciotti, et je vous passe la parole ensuite. – Il faut arrêter avec cette irresponsabilité, qu'il n'y ait que les préfets qui payent, jamais de compte demandé au magistrat, jamais de compte demandé au ministre, il faudrait à tout le moins que le ministre tire toutes les conséquences et change de politique. – C'est une stratégie très connue en politique, et que la droite s'en offusque, honnêtement, Virginie Calmels, c'est pas un peu poussé ? – Là encore, c'est pas tellement le clivage gauche-droite qui nous importe dans cette affaire. C'est de savoir si, parce qu'il y a sanction, et donc il y a eu enquête, j'imagine, pour déterminer que c'était justifié, ça ne m'appartient pas de le juger, mais que ce ne soit pas l'arbre qui cache la forêt, une fois encore, on a besoin d'une autre action, et c'est pas parce qu'on va changer le préfet que soudain, quelqu'un qui aurait dû être en rétention n'a pas été en rétention, et donc on voit bien que c'est toute une chaîne de commandements qui est à revoir. C'est notre problème, c'est pour ça que je crois en une reconstruction de la droite, c'est que sur ces questions régaliennes, les Français en ont marre de sentir un laxisme, un laisser-aller, et parfois une incompréhension toute simple, de se dire, mais comment on peut avoir des gens en situation irrégulière, qui commettent des délits, qui sont relâchés, et donc il y a un besoin de clarifier cette politique. Est-ce que le limogé du préfet est suffisant ? Bien sûr que non. Est-ce que c'est un symbole, là encore, Emmanuel Macron fait de la com', le fait de montrer qu'il n'y a pas d'impunité totale, je pense que c'est une bonne chose, le fait de punir que le préfet, Oui, l'équipe aussi est remaniée, toutes les équipes sont remaniées, c'est pas juste une personne. Je pense qu'une fois encore, ce qui me choque un tout petit peu en politique, c'est qu'on est toujours après l'événement. Moi je crois qu'il faut de la vision, il faut de l'anticipation, et c'est trop facile juste après, parce qu'il y a eu un problème vendredi à Marseille, c'est bien de réagir, je ne dis pas qu'il ne faut pas, mais je pense que ce qu'on a à bâtir ensemble, c'est une vision pour la France qui prenne en anticipation les vraies décisions que les Français attendent, notamment dans le domaine de la sécurité, qui pour moi est un point essentiel, et trop absent, je trouve, du projet porté par Édouard Philippe, et dans son discours de politique nationale, moi j'avais trouvé que c'était trop absent, des préoccupations du gouvernement. Alors Serge Raffi, c'est un acte d'autorité ou pas du président de la République ? – Oui, c'est clair et net, il est chef de l'État, et il sanctionne un représentant de l'État, donc il fait un acte d'autorité, mais qui est somme toute assez justifié, il y a un dysfonctionnement réel, c'est-à-dire qu'il y a même l'absence d'un fonctionnaire de la préfecture qui ne permet pas de mettre cet individu en centre de rétention, il y a un problème de place aussi, ça révèle des dysfonctionnements en chaîne, alors évidemment qu'il faut revoir tout ça, on se dit même, comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu une alerte immédiate quand on a arrêté ce type d'individu et qui est quand même tous les signes justement de dangerosité, donc ça c'est vrai. – C'est un signal envoyé à l'administration aussi. – Ça ne change pas le problème de fond, et je suis d'accord avec Mme Kalmelz là-dessus, c'est-à-dire qu'il ne faut pas tout résumer à la vie économique et aux problèmes économiques dans notre pays. La politique, c'est aussi la culture, c'est aussi la bataille des idées, la bataille idéologique, la bataille culturelle, et dans ce domaine, c'est vrai que le gouvernement a un côté un peu technocrate, et je pense que quand Emmanuel Valls, lui, se met en avant et se bat sur le problème de l'islamisme politique, il a raison, c'est un grand danger dans notre pays, et je pense que ce gouvernement-là doit en parler davantage. – Il est un peu seul sur ce créneau d'ailleurs, Emmanuel Valls l'est dit, ça creut pas, en bas contre l'islamisme. – Emmanuel Macron l'a évoqué aussi. – Il bouge. – On ne peut pas dire qu'il n'a jamais prononcé le mot, voilà, il sait que c'est un combat à mener, donc oui, il évoque, c'est plus compliqué pour un président de la République d'aller sur ce terrain-là de façon ferme et définitive que pour Emmanuel Valls, qui aujourd'hui n'est plus grand-chose. Voilà, donc ça c'est… – En tout cas, il y a une parole tout à fait libre. – Oui, après, juste dans l'annonce, dans le timing de cette annonce de limogesage, là encore, c'est bien ficelé, pourquoi ? Parce que ça tombe juste avant les 20h, et donc, dans tout l'égité du soir, on a cette annonce de limogesage, et ensuite, ça fuite dans la presse. Voilà, le fait que ce soit Emmanuel Macron qui soit à la manœuvre, pardon, fuite dans la presse, et donc on apprend qu'effectivement, c'est une décision du président, sans que ce soit dit officiellement par l'Elysée. Donc tout ça est bien ficelé. – C'est un acte d'autorité aussi, selon vous, Virginie Calmel, ça ? – Oui, une fois encore, je pense que c'est important, mais que ce n'est pas suffisant. Voilà, c'est bien d'essayer de trouver des responsables, et effectivement, l'impunité zéro ne doit pas exister, y compris dans les rouages de l'État, et ça, je pense que c'est important, mais il y a également l'aspect politique des choses, et puis il y a surtout à bâtir ce qui me semble très absent aujourd'hui, c'est-à-dire une vraie volonté, vous le disiez à l'instant, l'identité, la nation, quand Emmanuel Macron dit qu'il n'y a pas de culture française, c'est un point de désaccord majeur que nous pouvons avoir avec lui, quand il s'adresse dans ses discours aux Algériens, aux Tunisiens, aux Comariens, c'est un point de désaccord, une vraie lutte contre le communautarisme. On a, de ce point de vue-là, et c'est pour ça que la droite doit reprendre sa parole dans le débat public, parce que c'est trop facile pour Emmanuel Macron d'avoir comme seul opposant Jean-Luc Mélenchon ou Marine Le Pen, et c'est même dangereux pour notre pays. Et donc nous, on a autre chose à proposer, à apporter. Moi, je veux un régalien très dur et très fort dans ce pays, parce qu'on en a besoin, comme je pense qu'il faut un vrai libéralisme économique, pour protéger aussi les plus faibles et pour tirer tout le monde vers le haut au lieu de continuer à matraquer. Vous avez parlé de technocratie, et c'est peut-être ce que je reproche le plus à Emmanuel Macron, c'est être entouré de technocrates qui finalement résument un peu trop le vivre ensemble et la France de demain. Un technocrate où ? Parce que dans les ministères, on n'a que des énarques, des énarques et inspecteurs des finances. Merci beaucoup à tous les trois. Virginie Calmel, Cetitia Crepa et Serge Raffi. Merci beaucoup d'être venus ce soir.